Souvent critiqués, souvent considérés comme individualistes, les réseaux sociaux pourtant populaires ont parfois la vie dure. Alors voici un bel exemple pour casser quelques préjugés. L'histoire est née sur la toile, sur une page bien connue des romboisiens. Quelques internautes amoureux de balades, de nature ou tout simplement soucieux de préserver notre environnement ont eu la bonne idée de quitter l'instant d'un dimanche leur écran d'ordinateur, de se regrouper, d'enfiler leur basket et de prendre le chemin de la Tour de Reims. Là-haut, au sommet de la colline et surtout au pied de la Tour de Reims, le spectacle est désolant. Canettes, bouteilles en plastique, papiers d'emballage, mégots de cigarettes et autres objets qui n'ont rien à faire ici jonchent le sol sur plusieurs mètres carrés. Alors, armé de gants et de sacs poubelles, notre petit groupe de volontaires passe à l'action. Le site va être nettoyé de tous ces détritus déposés là depuis quelques jours, voire plusieurs années. Et tout cela dans la bonne humeur et avec une bonne dose d'humour. Ah, et on trouve des trucs intéressants ! Insolites mais intéressants. Plastique dans un sac, verre dans un autre, tout venant encore dans un autre. Ici, on fait les choses bien, on pense aussi au recyclage. Et au bout de quelques heures, ce sont plusieurs kilos de déchets qui se sont retrouvés prêts à être évacués à la force des bras. Mais avant, il était l'heure de pique-niquer, mais aussi d'écouter l'intervention d'Anna Rizzuti, auteure d'une étude intitulée La Colline de Reims, Tours et des Tours. Une étude riche en informations sur l'histoire de cette Tour de Reims, construite à l'initiative du Club Vosgien, que vous pouvez retrouver à la médiathèque La Pléiade. Et la première chose que les Allemands font, c'est la tour cassée. Après cette matinée bien chargée, il ne restait plus qu'à admirer la vue que nous offre cette petite dame de fer, fleurant comme sa très très grande sœur la Tour Eiffel du savoir-faire de la sidérurgie Lorraine. Il est 13h30, c'est avec le sentiment du devoir accompli que nos aventuriers reprennent la route. Des aventuriers qui n'ont rien fait d'exceptionnel, juste une initiative citoyenne pour réparer la bêtise humaine. Inutile de vous dire que déposer, abandonner ou jeter tout type de déchets est interdit, et passible d'une amende forfaitaire de 68 euros, mais de la théorie à la pratique, cela est une autre histoire. Merci. Merci. Merci.